7h17, retour sur Actu, à présent tout l'été, vous le savez, on prend le temps de vous emmener dans les archives d'Europe 1 et Dieu sait si elles sont riches. La Cour d'appel de Paris rendra son jugement en septembre dans le procès des anciens dirigeants de France Télécom. En 2008, avait commencé une vague de suicides de salariés de l'entreprise. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Entre 2008 et 2009, en effet, une trentaine de salariés se sont donné la mort selon les syndicats. Oui, ils parlent d'un management de la terreur. Le premier suicide remonte à février 2008, un salarié de 52 ans. En 2009, un salarié de 51 ans se suicide chez lui à Marseille. Il avait laissé une lettre à sa famille dans laquelle il pointe ses mauvaises conditions de travail. Décrit par ses proches comme sportif, il était marathonien. Ce cadre de 51 ans occupait un poste bien spécifique depuis 13 ans dans cette unité marseillaise. Un poste qui venait juste d'évoluer et pour lequel il avait obtenu une augmentation. Mais il ne se sentait pas légitime, explique Olivier Flamand, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité. Il avait fait part à ses collègues qu'ils ne s'en sortaient pas là-dessus. Les suicides se poursuivent. En septembre 2009, cet homme a du mal à retourner sur son lieu de travail à France Télécom. C'est là qu'une de ses collègues s'est jetée par la fenêtre. La chose qu'on évitera tous, c'est de passer à l'endroit où on a vu qu'elle était tombée. J'espère que l'entreprise fermera également la partie de plateau où elle était pendant un certain temps pour respecter le deuil de ses collègues. Un témoignage poignant, effectivement. Alors les semaines passent et on découvre qu'un plan de réorganisation avait été mis en place au sein de France Télécom trois ans plus tôt, en 2006. Oui, un plan qui prévoyait la suppression de 20 000 emplois et un changement de métier pour 10 000 salariés. En octobre 2009, le PDG de France Télécom, Didier Lombard, s'exprime sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Elkabache. Les 100 000 salariés du groupe vont très mal. On est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse libérer la parole, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer. Est-ce qu'il fallait 24 suicides en deux ans pour que l'alerte fonctionne dans votre entreprise ? Alors, tout d'abord, il faut voir qu'en 2002, on était au bord du dépôt de Milan. On a fait des transformations majeures. On les a probablement fait trop vite. En avril 2011, le suicide d'un salarié de France Télécom est reconnu comme maladie professionnelle. C'est l'organisation du travail qui est à l'origine des autres suicides dans l'entreprise, dit l'avocat de la famille Maître Tessonnière. D'une affaire à l'autre, on s'aperçoit que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est une situation de délinquance industrielle. Il faut en tirer toutes les conclusions, y compris sur le plan pénal. Et j'espère que les procédures en cours permettront de parvenir à ce résultat. France Télécom, devenue orange, a été la première entreprise du CAC 40 à avoir été mise en examen pour harcèlement moral. Le procès d'ancien dirigeant de l'entreprise s'est ouvert en 2019. Jugement en septembre. L'avocat général a requis une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis, à l'encontre de l'ancien PDG Didier Lombard et de son ancien numéro 2, Pierre Louisvenne. Merci, merci beaucoup l'ordre d'Autriche. A demain. Ne bougez pas dans un instant.